Les faits essentiels Donc, ce matin, nous sommes à considérer encore le fait numéro 4, les fausses prophéties, dans notre série « Les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah ». C'est très clair dans la Bible que la question de la prophétie, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui est élaboré et même Dieu parle énormément de la question de ce qui va se produire avec les faux prophètes. On a vu quelques exemples. Dans Deutéronome 18-22, on nous dit, « Quand ce que dira le prophète, bonjour, n'arrivera pas ou n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'ait pas peur de lui. » Donc, Dieu nous parle du fait qu'il y a des signes, il y a des indications quand une personne est un faux prophète, incluant le fait que ça ne s'accomplit pas dans le temps donné par la prophétie. Et c'est un sujet qui est très important. Dans Jérémie 28, verset 9, on nous dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme étant véritablement envoyé par l'Éternel Dieu. Celui qui proclame une prophétie qui ne s'accomplit pas est déclaré par la parole de Dieu un faux prophète. » Quand on était un faux prophète sous la loi juive, sous la théocratie en Israël, c'était une offense capitale qui méritait une peine capitale. Il y a cinq raisons principales pour la lapidation dans les Écritures, dans la loi, dans l'Ancien Testament, des choses comme un enfant rebelle. Si on avait tout fait avec cet enfant-là et qu'il continuait à être rebelle, on pouvait l'amener aux anciens et qu'il pouvait se faire lapider. Les blasphèmes, puis l'adultère, même être possédé par un démon. C'était une personne qui avait le sang sur son cas et pouvait mourir à cause qu'il était possédé par un démon, puis nécessairement les fausses prophéties aussi. Donc, c'est un sujet très, très important. Puis, même la société, quand on regarde ses écrits, admet cela. Puis là, en parlant des autres, nécessairement, des autres groupes. Elle nous dit que les prophéties ne se sont pas accomplies, ainsi, ce sont de faux prophètes. Et on ne doit plus les considérer comme des guides sûrs, en parlant des autres. Mais qu'en est-il des prophètes officiels de l'organisation des témoins de Jéhovah? Qu'en est-il au sujet de ceux qui ont établi des dates précises pour des événements majeurs à venir? Est-ce qu'ils ont démontré qu'ils font partie d'une organisation fausse qui ne marche pas avec le Dieu de la Bible? Puis, rappelez-vous des paroles dans Jérémie. Dieu dit « Je ne les ai point envoyées ». En parlant des faux prophètes, je n'aurai point donné d'ordre, je n'aurai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc, Dieu dit « C'est des gens qui ne sont pas avec moi, je ne les ai pas envoyés et je ne suis pas derrière leur ministère prophétique ». Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est regarder les faits. Regarder les faits de l'histoire. On a déjà vu, quand les témoins de Jéhovah parlent de leur organisation et de tous ceux qui ont fait des prophéties, ils disent « Il faut se tourner vers l'histoire et regarder les faits ». Vous vous rappelez, ils disent évidemment une autre chose et de dire que ce groupe agit en tant que prophète de Dieu. En parlant de l'organisation et des premiers étudiants de la Bible, avant qu'ils deviennent nécessairement appelés les témoins de Jéhovah en 1931, les premiers étudiants de la Bible. Donc, ces prophètes-là, mais autre chose est de le prouver. « La seule façon d'y parvenir consiste à examiner les faits historiques. Que montre-t-il? » Donc, on va faire cela. On va examiner les prophéties des témoins de Jéhovah. On va regarder les prophètes officiels de l'organisation. Eux, ils disent toujours « Ah ben, c'est des gens illuminés, on est des millions de personnes, puis à travers l'histoire, il y en a quelques-uns qui ont dit des choses ». Non, on parle des prophètes officiels de l'organisation, ceux qui étaient reconnus comme étant dirigés par Dieu et inspirés de Dieu. Puis, on va regarder ce qu'ils ont dit et si ça s'est produit. Donc, commençons premièrement par le fondateur, qui est considéré un prophète par la société, le fondateur de l'organisation qui a fait de fausses prophéties. J'aimerais qu'on puisse parler ce matin du cas du prophète Charles Taze Russell, le fondateur de l'organisation, celui qui a senti l'appel de Dieu, celui qui a confessé avant même que je sois sorti du sein de ma mère. Puis là, on pense à Paul dans Galates chapitre 1. Avant même d'être sorti du sein de ma mère, Dieu m'avait mis à part, Jéhovah m'avait choisi pour rétablir le vrai évangile qui avait été perdu à travers toute l'histoire du christianisme. Puis il dit « Moi, je suis envoyé de Dieu ». Donc, qu'est-ce que le prophète Charles Taze Russell a dit concernant l'avenir? Premièrement, il a prophétisé le début du millénium pour 1872. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, à six reprises, on nous parle du règne de Christ qui va durer mille ans. Le règne de Christ sur la terre, un règne visible. Dans Matthieu 25, il va établir son trône à Jérusalem. Il va être vu par toutes les nations du monde. Ça va être le grand roi de la terre, le Christ de toutes les nations. Ça va durer mille ans. Donc, ça va être un changement majeur de la structure. Là, ça va être vraiment un nouvel ordre mondial selon le plan de Dieu. Puis juste en passant, ça s'en vient. Dieu va établir son royaume. Une roche va se détacher de Daniel 2, verset 34, sans le secours, d'aucune main. Il va rouler puis il va frapper les statues qui représentent tous les grands royaumes de l'histoire humaine. Il va broyer le règne de l'homme sur la terre. Puis là, c'est le règne éternel de Dieu qui ne passera pas à autre main, qui ne sera jamais conquis. Ça s'en vient. Il le dit en 1872, le millénium va débuter. La présence de Christ sur la terre. Dans ce chapitre, nous présentons la preuve biblique. Charles T. Russell l'a dit. Que six mille ans se sont écoulés depuis la création d'Adam. Combien de dates est-ce que les témoins de Jéhovah ont donné à la création d'Adam? Vous vous rappelez? Cinq dates différentes. Puis des fois, il y avait un siècle différent entre les dates. Parce que dans leur chronologie, ils commencent toujours avec la création de l'homme. Puis là, voici, il va y avoir six mille ans de travail pour l'être humain, comme Dieu a travaillé six ans, six jours plutôt, pour créer la terre. Puis ensuite, il va y avoir le repos, le septième millénaire qui va être le repos de mille ans. Puis donc, ils partent avec Adam, puis ils descendent à travers l'histoire pour trouver ces dates-là. Mais ça dit qu'ils ont été complets en l'an 1873 de l'ère chrétienne. « Et dès lors, depuis 1872, nous sommes chronologiquement entrés dans le septième millénaire ou le millénium, au commencement duquel le jour du Seigneur. » Puis là, on voit la chronologie ou la prophétie biblique, l'eschatologie des témoins de Jéhovah qui est toute mélangée. Puis c'est toujours comme ça avec les témoins de Jéhovah. Ils vont parler de la fin du monde, mais ils ne parlent pas de tous les événements qui doivent se produire avant la fin du monde. Ils vont parler du règne de mille ans comme étant déjà établi. Là, il n'y a rien qui a changé sur la terre, mais c'est déjà établi, puis on va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est produit. Puis là, ils disent, mais pendant ce règne de mille ans-là, il va y avoir la période du jour du Seigneur. Puis là, c'est clair ce qu'ils veulent dire ici. On l'appelle le jour des troubles, dans Joël 2. Le trouble de Jacob. Donc, le jour des troubles, la tribulation sur la terre. J'aimerais vous dire, la tribulation va être passée quand le millénium va être établi. Les sept ans vont avoir déjà terminé. La grande tribulation va avoir déjà terminé. La bataille d'Armageddon va se produire. Et là, les mille ans vont débuter. Donc, on voit qu'il est tout mélangé. Le jour des troubles sera témoin de la mise en pièce des royaumes de ce monde. Et l'établissement du royaume de Dieu sous tous les cieux. Là, on voit ce prophète-là, officiellement guidé par Jéhovah, qui donne des dates pour un événement qui va changer l'histoire humaine. Et est-ce que ça s'est produit? Y a-t-il eu un accomplissement? Non, pas du tout. Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace, chantez les roissons, qu'il l'a dite. N'aie pas peur de lui. N'écoutez pas une telle personne. Donc, ça ne s'est pas produit. Mais ce n'est pas la fin, là. C'est juste le début. Donc, en se basant sur la création dans Genèse, en se basant sur certains événements, même dans les prophètes, il établit ces dates-là. Mais chantez les roissons est encore plus audacieux, parce qu'il est allé à des sources occultes pour trouver ces dates. En fait, il s'est tourné vers la grande pyramide à Giza, en Égypte, pour établir les dates des événements prophétiques. Il aimait beaucoup les dimensions des pyramides. C'était quelque chose de tellement important pour lui que même à sa mort, à côté de son tombeau, on a construit une grosse pyramide qu'on peut encore voir aujourd'hui aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il était fasciné par le message prophétique qu'il y avait derrière les pyramides. Comme les francs-maçons. Juste en passant, les témoins de Jehovah et les francs-maçons sont liés ensemble. Le symbolisme des francs-maçons apparaît dans les premières publications des témoins de Jehovah. Quand on regarde la tour de garde, la première version de la tour de garde en 1879, dans les dessins de la tour de garde, il y a le symbolisme à travers leurs écrits. Ils mettent du symbolisme. Il y a une connexion avec les francs-maçons. Mais ce n'est pas juste les francs-maçons. Les sciences ésotériques, le nouvel âge, l'occultisme sont liés à toutes ces croyances-là concernant les pyramides. Je dormais en tant que jeune homme de 20 ans sous une pyramide. Je m'étais accroché à une pyramide. J'avais mis des campes pour qu'elles soient juste bien, en bonne direction. Puis là, elles étaient toutes bien alignées. À partir de là, l'énergie cosmique descendait à travers la pyramide. Donc, quand je me couchais la nuit, j'avais vraiment l'espérance d'être renouvelé. Puis de me lever le lendemain. Puis pouvoir commencer une nouvelle journée. C'était tout lié avec l'occultisme, avec toutes les croyances du nouvel âge. Mais lui, en regardant les pyramides et les dimensions, il a fait des prophéties. Il se basait sur un égyptologue qui s'appelait le professeur Smith, qui découvrit les premières de ses mesures, soit 1874 pouces pyramidaux. Donc, il prend la pyramide, ils ont établi les mesures des pyramides. Là, ils ont trouvé 1874. La seconde dimension qu'il a trouvée, c'est 1881 pouces pyramidaux. Et le troisième, 1910 pouces pyramidaux, nous dit « Chantez, sirsul », ainsi calculé. C'est prophétique, ces choses-là. Il donnerait les dates d'octobre 1874. Puis juste en passant, c'est une date très importante dans la prophétie des témoins de Jéhovah. Ça parle de la présence de Christ visiblement sur la terre. Il a prophétisé cela. Ensuite, octobre 1881 et octobre 1910, basé sur des dimensions d'une pyramide. Mais le millénium n'a pas débuté. Ensuite, il prophétise la présence du Seigneur en 1874. Là, il dit « Je me suis peut-être trompé, puis Christ va venir établir son royaume. Ça va se produire en 1874. Pourquoi? » Parce que les pyramides nous l'ont dit. Là, ce n'est pas la Bible qui l'a dit, mais Dieu parle à travers les objets qui sont à travers le monde. Et les pyramides nous l'ont dit. « La présence réelle du Seigneur comme époux et moissonneur. » Puis là, il faut comprendre dans Matthieu chapitre 13, les huit paraboles du royaume, que Jésus dit un jour qu'à la fin du monde, il va envoyer ses anges, il va enlever ceux qui sont religieux, mais qui ont une forme de piété sans vraiment être sauvés. Il va nettoyer son royaume, puis ensuite, les brebis de Dieu qui sont mis d'un côté, les boucles de l'autre côté, il va tout nettoyer ça, puis il va moissonner la terre pour enfin amener la volonté de Dieu. Puis ceux qui ne feront pas partie du bon grain vont être jetés dans le feu et vont être brûlés. Donc, toute cette image-là, il parle vraiment de la fin du monde après que Jésus soit apparu. Et ça devait se produire en 1874, d'après les dates qu'il avait trouvées en regardant les pyramides. Mais ce n'est pas tout. Il prophétise le commencement du temps de la fin pour 1799. Encore d'autres calculs qu'il a fait. Maintenant, si vous connaissez assez bien le Nouveau Testament, vous savez que non seulement on prophétise les temps de la fin, mais à l'époque apostolique, on nous présente que les apôtres étaient déjà dans les temps de la fin. Ah, mais en fait, Christ, en venant, a établi cette période-là des temps de la fin. La Bible nous dit dans 1 Pierre qu'il est paru à la fin des temps pour chacun de nous. Et les apôtres parlaient de leur époque comme étant la fin des temps, mais il y avait toutes sortes de choses qui allaient se produire progressivement d'après le plan de Dieu. Mais donc, lui, il dit non, c'est en 1799 que la fin des temps va arriver. Le pouvoir persécutant de la papauté Périfin en 1799 date qui fut également le commencement du temps de la fin. Donc, c'est très vague comme idée. On pourrait lire tout le contexte pour un peu mieux comprendre, mais évidemment, il n'y a rien qui a changé visiblement à cette époque-là. Maintenant, une autre prophétie importante. Charles T. Russell prophétisa la fin de la bataille d'Armageddon pour 1914. La fin de la bataille d'Armageddon, puis 1914, c'est une date qui est clé dans la prophétie des témoins de Jéhovah. Puis encore une fois, on voit comment ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Charles T. Russell voit que les nations s'élèvent toutes une contre l'autre. Ils voient qu'il y a des crises politiques en 1914, puis que finalement, tout va éclater. Puis là, il dit, voici, ça va se produire, la bataille d'Armageddon va arriver. Mais dites-moi, la bataille d'Armageddon, c'est la fin de quoi exactement? La fin de la période de sept ans de tribulation. La période de sept ans de tribulation débute, d'après 2 Thessaloniciens, chapitre 2, avec l'apparition de deux choses. Premièrement, une apostasie mondiale. Puis deuxièmement, un personnage. Vous rappelez-vous qui est ce personnage qui doit enclencher cette période de tribulation? L'antéchrist, le fils de la perdition, il doit apparaître quand les chrétiens ont été ébranlés à Thessalonique parce que certains d'entre eux disaient, on est tellement persécutés, on est dans la tribulation. Paul, il dit, ce n'est pas juste la persécution qui va se produire dans la tribulation, il y a des événements mondiaux qui vont changer la structure de tout. Puis il dit, il faut qu'il paraisse avant cela. Donc, de la même manière, Charles T. Russell disait en 1914, la fin de la bataille d'Armageddon va se produire. Mais laissons faire les sept ans de tribulation qui ne se sont pas produits. « Laissons faire le fait qu'il n'y a pas eu l'apparition de l'antéchrist qui est devenu le dirigeant mondial. » C'est tellement populaire sur l'Internet. Les chrétiens parlent que nous sommes dans la tribulation. Ils ne comprennent pas la tribulation biblique. Quand la tribulation va se produire, tout va changer. Puis en fait, moi, je suis de persuasion personnelle que l'enlèvement de l'Église va se produire avant cela. Puis là, le sel de la terre et la lumière du monde vont partir. Puis là, la structure des nations va totalement être changée. Il n'y aura plus de souveraineté. Il n'y aura plus de division. Il va y avoir une unité. Et la terre va être divisée en dix sections. Ces dix sections-là vont recevoir un roi qui, lui, va rendre compte à un grand dirigeant mondial. Puis il va y avoir une unité totalement différente. Il n'y aura pas des centaines de pays avec toute leur souveraineté, leurs armées. Puis ça, la terre va totalement changer. Puis c'est pour ça que je ris un peu quand les gens disent « Oui, mais George Bush, c'était l'antéchrist. » Ou quand quelqu'un dit « Hillary Clinton, ça va être l'antéchrist. » Ou un autre personnage comme ça, ça va être l'antéchrist. Il y a un chrétien qui a poussé, qui a poussé qu'Obama, c'était l'antéchrist. Puis moi, j'ai juste répondu, puis j'ai écrit des choses. Puis j'ai dit « Non, non, ce n'est pas du tout cela. » Il dit « Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que même s'il n'est plus président, il va devenir le prochain directeur de l'ONU. » C'est comme ça qu'il va devenir le roi de la terre. Puis qu'il va contrôler toutes choses. Il dit « La prophétie et l'Esprit de Dieu me l'ont montré. » Un chrétien qui a dit cela. Puis finalement, ils sont en train de choisir leur nouveau directeur général de l'ONU. Puis le candidat principal, c'est quelqu'un en Amérique du Sud. Ils n'ont jamais parlé d'Obama dans les candidats. Donc il y a des gens qui ont toutes sortes d'idées bien particulières pour essayer de pousser ça. Mais lui, il dit « La fin de la bataille d'Armageddon qui va enclencher la venue de Christ. » Parce que c'est Jésus qui descend la bataille d'Armageddon, l'Apocalypse chapitre 19. Puis dans l'Apocalypse 20, c'est lui après avoir anéanti les armées du monde, après avoir saisi l'Antéchrist et son prophète, les avoir jetés dans l'étang de feu, après avoir envoyé un ange pour lier Satan. Là, il va établir un règne pour Milan. Donc, d'après lui, en 1914, le millénium devait commencer. Puis finalement, ça ne s'est pas produit. Donc il dit « Ah, ça doit être 1915. » J'ai dû me tromper dans la date d'Adam, la date de la création d'Adam. Ça doit être 1915. Et ces choses-là ne se sont pas produites. Dans l'enseignement des témoins de Jéhovah, avant 1914, le règne devait s'établir sur la terre. Jésus devait régner visiblement. Après 1914, dans leurs enseignements, un petit peu plus loin, parce qu'il y avait espoir pour 1915, peut-être une année qu'ils se sont trompés dans les dents, c'était peut-être plus la création d'Ève. Puis Dieu a peut-être attendu quelques mois avant de créer Ève. Donc peut-être qu'on doit tout retarder un petit peu. Mais après 1914, le règne est devenu un règne invisible. Puis Christ est descendu sur la terre et il a établi son royaume sur toutes les nations à travers l'organisation des témoins de Jéhovah. Puis là, on voit au 20e siècle l'explosion puis vraiment comment l'organisation s'est répandue à travers des continents. Mais pour eux, c'est quelque chose qui est invisible. Vous savez, c'est la même chose que les Adventistes du 7e jour ont fait. Quand les dates, dans 1873, dans ces alentours-là, quand ils ont prophétié que Jésus venait, qu'il allait venir, Pasteur Miller, puis ça ne s'est pas produit. Il a dit, ah bien c'est l'an prochain, en octobre 1874. Ah, peut-être que je me trompe d'un dent. Ça ne s'est pas produit. Pasteur Miller a dit, j'étais dans l'erreur, je n'aurais pas dû donner des dates. Puis Dieu dit dans sa parole, puis il s'est repenti, puis il a laissé tomber le groupe qui s'était développé autour de lui. Puis là, il y a une dame qui s'est levée, Ellen White, puis elle dit, non, 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 ça s'est produit. Mais dans les cieux, et non pas sur la terre. Jésus est rentré dans le temple, puis il a purifié le temple de Dieu. Comme si le temple de Dieu avait besoin d'être purifié dans les cieux. Je ne suis pas trop certain, n'est-ce pas? Mais il a purifié ça. Donc, au lieu de dire, on s'est trompé comme Pasteur Miller, puis d'être honnête envers Dieu, puis de se repentir, là, il donne une nouvelle signification. Puis en 1914, les choses ont totalement changé spirituellement. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris. Lorsque nous montrerons dans les chapitres qui suivent, que l'établissement du royaume de Dieu est déjà commencé, et que, d'après les prophéties, il devait commencer à exercer son pouvoir en 1878, et que la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, puis oui, on nous dit ça dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 14, qui finira en 1914 pour que le millénium s'établisse avec le renversement des gouvernements terrestres actuels, est déjà commencé. La bataille a déjà commencé. Là, on voit qu'il y avait des armées, effectivement, la première guerre mondiale venait de débuter, puis là, il dit ça va finir durant l'année, puis là, toutes les armées du monde, tous les royaumes du monde vont être détruits, puis là, c'est Christ qui va venir régner. Est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'il y a eu accomplissement? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une prophétie que l'Éternel n'aura. Point dite. C'est par audace que Charles Thérèse Rassol l'aura dite, n'ait pas peur de lui. Donc, il est un faux prophète pour avoir dit ses prophéties. Ensuite, en 1918, il allait y avoir la chute complète de Babylone. Pour les témoins de Jehovah, Babylone, au moins à cette époque-là, Charles Thérèse Rassol, Babylone, pour lui, Apocalypse chapitre 17, ça représentait les systèmes religieux du monde, incluant le christianisme apostol. Donc, il dit, en 1918, la papauté, les églises protestantes, les églises chrétiennes, tout ça, ça va être détruit par Dieu pour que Jehovah ait libre cours d'influencer le cœur des hommes sur la terre. Ça arrive en 1918. Regardez ce qu'il dit concernant tout le système religieux qui devait être détruit. et il dit, c'est en 1918 qu'aura lieu visiblement, 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 et il faudrait le souligner, visiblement, la chute complète de Babylone. Vous savez, je ne me moque pas des témoins de Jehovah en faisant ça. Pour moi, c'est juste ironique que les gens sont aveugles et qu'ils ne voient pas ces réalités-là. Mais qu'aura lieu visiblement la chute complète de Babylone au terme de la moisson de l'âge, cet âge-là angélique. Donc, quand on pense aux témoins de Jehovah ce matin, quand on réfléchit sur ce regroupement-là qui est si zélé, ces gens-là qui sont si donnés à leur interprétation de la parole de Dieu, il faut se rappeler que le fondateur même du groupe, celui qui était supposément choisi par Dieu pour rétablir l'évangile de Christ, est en fait un faux prophète. Celui qui a écrit les six volumes, puis un septième qui a été ajouté plus tard par la Société après sa mort, mais les six volumes des études dans les Écritures qui sont considérés comme étant aussi inspirés de Dieu que la Bible. Mais ce personnage-là, il est un faux prophète. Et qu'est-ce que Dieu nous dit concernant Charles Taze Russell? « Je ne l'ai point envoyé. Il n'est pas venu de ma part. Ce n'est pas moi qui l'ai inspiré. Ce n'est pas moi qui l'ai guidé pour nous donner cela. » Et on ne devrait pas les écouter. On ne devrait pas les craindre. On ne devrait certainement pas suivre cette organisation-là. Maintenant, à l'égard de Charles Taze Russell, le fondateur, et d'autres prophètes, on va regarder quelques autres prophètes qui ont fait des prophéties dans l'organisation, jusque dans les années 70-80. En parlant de ces gens-là, pour se couvrir, la Société affirme que les gens comme Russell n'étaient pas vraiment inspirés de Jéhovah. Oui, il les avait appelés des prophètes, mais ce n'était pas réellement des gens qui avaient été inspirés. Ils ne parlaient que pour eux-mêmes. Donc, il y a eu des erreurs dans le passé. Il y a eu des gens qui ont fait de fausses prophéties. Mais dans le fond, il faut distinguer ça de la vérité ou la viracité, je devrais dire, de l'organisation. Parce que nous, aujourd'hui, on est correct. On marche dans les voies de Jéhovah. Vous savez, en disant ça, c'est totalement malhonnête. Parce que tout à travers leur histoire, dans leurs écrits, je vous donne juste quelques exemples en terminant ce matin. Mais tout à travers leur histoire, il présente ces personnages-là comme étant guidés par Dieu. Comme faisant partie du processus. Vous vous rappelez qu'on a parlé des publications, que c'était le Saint-Esprit qui guidait les gens à mettre ces publications-là par écrit. C'était les anges de Dieu même qui s'assuraient qu'il n'y ait pas d'erreur et que tout ce qui est mis dans le réveillez-vous, tout ce qui est mis dans la tour de garde et les autres publications, ça venait réellement de Dieu. Même leur version de la Bible, la traduction du monde nouveau, c'était Dieu lui-même qui a guidé vers une nouvelle inspiration des gens pour donner le message de Dieu. Donc, la double inspiration, ce n'est pas juste ceux qui croient à la King James, qui sont très, très forts sur la King James, qui croient à la double inspiration, mais les témoins de Jéhovah aussi et les Mormons nécessairement avec les écrits de Joseph Smith quand il a touché à la parole de Dieu. Donc, ils cherchent à se couvrir. Ils disent, les témoins de Jéhovah n'ont-ils pas enseigné parfois des choses erronées? Vous vous rappelez quand ils disent, la société ne m'a jamais trompé? Quand ils ont dit ça dans leurs écrits, elle n'a jamais rien fait qui était mal ou contraire contre la volonté de Jéhovah. Puis là, ils avouent cela, mais regardez ce qu'ils vont dire. Les témoins de Jéhovah n'ont pas la prétention d'être des prophètes inspirés de Dieu. Oui, peut-être que si vous allez parler au directeur de la salle du royaume ici, puis vous lui dites, est-ce que tu es un prophète inspiré de Dieu? Ils vont dire, ben non, ben non, je ne suis pas un prophète inspiré de Dieu, je suis juste quelqu'un en charge de notre salle du royaume, puis ainsi de suite. Mais ce n'est pas la même chose quand on parle des présidents qui étaient considérés, eux, des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, inspirés? Ils disent, c'est que des hommes n'écrivaient pas sous l'impulsion de leur propre intelligence, ce n'était pas juste leur pensée, mais leur travail était divinement inspiré. C'était Dieu qui était en charge. Que faut-il entendre par le mot inspiré? Tout simplement que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, faisait agir ces hommes grâce à son esprit, c'est-à-dire à une force invisible, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un personnage du tout pour les témoins de Jéhovah, c'est une force invisible qui les rendait capables de remplir leur mission en leur mettant dans l'esprit les déclarations qu'ils devaient consigner par écrit et qui deviendraient sa parole et le message ou le message à l'adresse de l'humanité. Donc, leur réponse, c'est que finalement, c'était juste des gens sincères, mais qui se sont trompés et ça n'a rien à faire avec Dieu et sa volonté. Qu'est-ce qu'on dit concernant tous ces personnages-là? Le temps des gentils vont jusqu'en 1914, la fameuse date, puis en passant, pour faire partie des 144 000, il y en reste juste quelques centaines sur la terre. Il fallait être né avant la date butoir de 1914. Donc, il faut avoir au moins 104 ans pour faire partie des 144 000. Puis on nous dit, « Et le royaume céleste n'exaucera pas pleinement son pouvoir, n'exaucera pas pleinement son pouvoir avant cette date. Seul Dieu, par son Esprit Saint, a pu révéler cela longtemps à l'avance à ses premiers étudiants de la Bible. » Quand on n'est pas en train de parler des fausses prophéties, puis comment ces gens-là ont donné des dates pour des événements majeurs qui ne se sont jamais produits, quand on n'est pas en train de parler de ça, ils vont dire, « Ah, mais ces personnages-là étaient tous guidés par Dieu. » C'était Dieu qui leur donnait ces informations-là. C'était l'Esprit de Dieu qui leur permettait de savoir ces choses-là. Puis là, après ça, ils se contredisent. Le double langage des sectes se contredisent pour essayer de se sortir des endroits qui sont inconfortables pour eux. Jéhovah Dieu est la source de toutes prophéties véridiques. Et nécessairement, ces présidents-là sont appelés des prophètes de Dieu. C'est lui qui donne les prophéties au moyen de son Esprit Saint ou parfois par l'entremise de messagers angéliques guidés par l'Esprit comme lorsqu'on fait nos publications, lorsqu'on est en train d'imprimer nos millions de copies de la tour de garde à chaque deux semaines. Ce sont les anges qui viennent pour nous guider. « Avec une voix de grandes eaux se propageant dans le monde, ainsi parlait le pasteur Russell. Et ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. » Celui qu'on vient juste de déclarer un faux prophète. Il disait « C'était un prophète sur la terre. » Les prédications et les écrits du pasteur Russell furent entendus par toutes les classes des croyants et des incroyants. C'était la voix de Jéhovah. Quand à 6800 reprises dans l'Ancien Testament, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel. » En Jérémie qui dit cela. Ou Ésaïe qui dit cela. Ou Ézéchiel qui dit cela. Là, c'était clair que c'était Dieu qui était en train de les utiliser pour donner son message. Qui était en train de leur révéler sa volonté. Et c'est ce qu'ils disent concernant Russell. Le pasteur Russell était la voix utilisée. La belle voix du Seigneur. Forte, humble, sage, aimante, gentille, pleine de grâce, pleine de foi. Vous savez ce que les témoins de Jéhovah sont en train de faire? Dans le fond, ils sont en train d'accomplir une prophétie biblique. Dans Romains, chapitre 16, au verset 17, on dit à l'Église qu'il va y avoir dans son histoire des gens qui, par des paroles douces et flatteuses, vont séduire le cœur des simples. Ceux qui n'ont pas de discernement spirituel. Wow! Comme ils sont éloquents! Wow! Comme on entend leur message et c'est tellement excitant de servir Dieu. Mais c'est une tromperie spirituelle. Après, certaines parties, nous avons inséré quelques paragraphes du volume 4, La bataille d'Armageddon. Ça, ça a été écrit par Charles Taze Russell de la série Études des Écritures. Vraiment, il vivait parmi nous dans ces derniers jours un prophète du Seigneur, Charles Taze Russell. Et bien que maintenant il soit mort à vue humaine, c'est après son décès, ses œuvres demeurent tel un témoignage constant à sa sagesse et à sa fidélité. À travers les écrits, il est présenté comme un prophète de Dieu. Puis là, même le second président qu'on va regarder la semaine prochaine, il dit, « Je suis le porte-parole de Dieu pour cette époque et mes paroles sont marquées du sceau divin. » Puis là, on nous parle du second prophète, le juge Rutherford comme étant un prophète inspiré de Dieu. On va voir ses fausses prophéties la semaine prochaine. Comment est-ce qu'il est un faux prophète? Quelques livres seulement parmi toute la bibliographie actuelle font résonner le message de la sûre parole prophétique. 2 Pierre 1, verset 19 qui nous parle de la parole de Dieu. Ce sont ceux du juge Rutherford. Comme Pierre a été inspiré, comme Paul a été inspiré, comme Jacques a été inspiré, de la même manière le juge Rutherford, son message fait partie de la parole de Dieu. Il est exact que de nos jours, pardon, des hommes comme Charles Taze Russell et Joseph F. Rutherford jouèrent un rôle de tout premier rang dans cette œuvre mondiale des témoins de Jehovah, de même qu'autrefois. Donc, on les présente comme faisant partie des prophètes de Dieu. Jésus, Paul, Pierre, Jean-Baptiste, Moïse, Abraham, c'étaient des serviteurs du Seigneur. Donc, Charles Taze Russell est un faux prophète. il ne venait pas de Dieu. S'il avait vécu à l'époque en Israël où la théocratie était active, il aurait été lapidé à cause de ça. Et c'est lui qui a donné toutes les croyances et toutes les, on pourrait dire, les doctrines à l'organisation et qui a dit voici, on est l'organisation de Dieu sur cette terre étant un faux prophète. Donc, on vient la semaine prochaine avec d'autres exemples. Dieu voulant, on va compléter soit la semaine prochaine ou dans deux semaines, on va compléter ces fausses prophéties-là. Rappelons-nous qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Dieu le condamne continuellement, continuellement, continuellement. Deux pierres, deux, on l'a vu la semaine passée, il fait un lien avec les faux enseignants. Il dit, c'est aussi grave que ça. Gardez-vous si Jésus a dit des faux prophètes. Peut-être qu'ils paraissent comme des brebis, des serviteurs de Dieu, ceux qui connaissent la volonté de Dieu. ce sont des loups ravissants et c'est ce qu'on va voir. Une série sur les témoins de Jéhovah L'effet essentiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada